Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ah oui, j'ai fait la boulette. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pieds dans le plat. Aujourd'hui, je vais poser la question de... Est-ce que la boxe française, est-ce que les techniques de la boxe française sont efficaces ? Sont-elles réellement pertinentes ? Quand j'évoque, au fil de mes discussions, de temps en temps, le fait que je suis moniteur de boxe française traditionnelle, ou quand je faisais de la savate boxe française, donc la version compétitive, sportive, très souvent, me revenait le même discours à propos du fait que la boxe française n'est pas efficace. Alors, je n'allais pas lui mettre une démonstration de l'efficacité devant tout le monde, un coup de pied et de poing, justement, bien placé. Mais, effectivement, il y a cette espèce d'esprit commun, de pensée commune sur le fait que c'est très bien dans un ring, la boxe française est très bien dans un ring, mais au-delà de tout ça, ça ne vaut pas tripette. C'est limite de la danse. Certains diront même que c'est de la danse. C'est un point de vue. Pour ma part, je ne suis pas du tout d'accord, et vous devez bien vous en douter. Alors, pour étayer mon propos, je vous conseillerais de lire notamment le traité de 1899 de Joseph Charlemont, qui explique très bien cet état de choses, il explique très bien quelle est l'utilité et comment doit être utilisée la boxe française, mais je pense, à mon avis, qu'il est bon de rafraîchir les esprits, parce que tout le monde n'ira pas lire le livre, ça c'est certain. Donc, on va réutiliser la facilité, nous allons passer par une petite rétrospective un peu historique, disons. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que la boxe française, à la base, n'est pas un sport, mais un art de défense. C'est un art martial de défense, d'accord ? Et son emploi n'a jamais été, à l'origine, été prévu pour être dans un ring, ou dans une forme sportive compétitive. Il faut replacer donc plusieurs choses dans leur contexte. Au 19e siècle, les gens, tout comme nous, portaient des chaussures. Marcher sur le pavé dans le nord de la France, c'est pas forcément évident d'être pieds nus. Pas tous nus, mais pieds nus. Et à moins d'être très pauvres, on s'achète une bonne paire de chaussures pour pouvoir se déplacer plus facilement, sans marcher dans les ruissellements des ruelles, où il n'y avait pas le tout à l'égout à l'époque non plus, je vous laisse imaginer. Effectivement, on portait des chaussures. Est-ce que ces chaussures de l'époque ont une ressemblance avec nos chaussures actuelles ? Ah ben là, la question peut être posée, c'est tout à fait légitime. Alors voilà, une chaussure actuelle, c'est ce que je porte de temps en temps. Vous voyez qu'elle est extrêmement flexible, souple, légère. Elle est en moitié cuir, moitié caoutchouc. Très agréable à porter. Et effectivement, si j'utilisais ces chaussures pour me battre, en utilisant les techniques de boxe française, je pourrais avoir des problèmes d'efficacité, on va dire. Elles ne seraient pas pleinement utilisables. Mais voyez maintenant quel type de chaussures pouvaient se porter à l'époque. Alors là, c'est des chaussures de type militaire, mais qui sont très proches de ce que l'on trouve dans la vie civile. Et voilà l'engin. C'est du cuir. Tout est en cuir. Et encore, elles ne sont pas cloutées, parce que je peux les utiliser dans la vie de tous les jours. Mais à l'époque, elles sont cloutées, donc il y a des dizaines de clous qui sont plantés dans la semelle. Ouais, 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 c'est rigide un peu. Prenez-vous une pointe de chaussure comme ça, dans les côtes, ou dans le museau, je pense que vous allez faire une petite sieste pendant quelques minutes. Donc, déjà, voilà, on peut partir sur ce postulat. On ne peut pas comparer les chaussures d'époque avec les chaussures actuelles, en termes de vie de tous les jours. Et oui, mais la boxe française, au 19ème siècle, elle a été mise en place, elle a été élaborée par rapport aussi aux chaussures. La boxe française, ce n'est pas seulement du pied-point, c'est l'usage et l'utilisation des jambes afin de rendre la frappe avec les chaussures efficace. Contrairement à tous les autres arts martiaux, mais nus, asiatiques notamment, qu'on peut retrouver, que ce soit le karaté, la boxe thaï, tous ces sports de combat où ils sont tous pieds nus. Hé, mais leurs frappes, les frappes de ces arts, de ces sports, sont adaptées au fait qu'ils frappent pieds nus. Donc, on a des frappes un peu plus tibiales, on va dire. Mais la boxe française, elle a été développée par rapport à ça. C'est la chaussure qui fait le travail. On frappe avec la chaussure pour ne pas se faire mal aux pieds. Et là, c'est là qu'est toute la différence, en vérité, entre l'art boxe française et tous les autres arts pieds-point, pieds nus. C'est que nous, on utilise la chaussure. Et que l'art a été fait pour travailler avec elle. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Donc, effectivement, avec les chaussures modernes, bon, ben, avec ce type de chaussure, effectivement, on aura un défaut d'utilité. Un défaut d'efficacité. Pourquoi ? Parce que la boxe française n'a pas été prévue. À l'époque, ils n'auraient jamais pensé qu'on utiliserait des chaussures aussi légères. Ou du moins, peut-être dans le sud de la France. Et encore, même le chausson, ils utilisaient la frappe avec la chaussure. Pas des frappes tibiales. Donc voilà, la première chose. Ensuite, effectivement, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la boxe française, c'est à jeter son évolu sur le sport, délaissant à tous les autres le terrain de l'autodéfense. Il y a donc des chaussures qui étaient déjà élaborées à l'époque pour la pratique en salle et qui ont été encore plus élaborées pour la pratique sportive. Là, je vous présente donc le chausson actuel. Je ne nommerai pas la marque, mais certains la reconnaîtront bien. Elles sont vraiment excellentes pour la pratique en salle. Pour la pratique en salle et en sport, elles sont tout à fait excellentes. Mais dans la rue, déjà, on ne va pas se sortir avec dans la rue. Elles ne sont pas faites pour ça. Elles ne sont pas faites pour ça. Et je vais reprendre les propos de Joseph Charlemont. Encore plus, quand il dit qu'il faut une paire de chaussures, de chaussons légères pour la pratique en salle, de sorte à ne point trop blesser les pratiquants. Parce que si tout le monde s'entraîne avec ça, il ne restera que les guerriers, moi je vous le dis. Parce que les tibias avec le coup de pied bas, ça va voler dans tous les sens. En fait, il y a eu des confusions, il y a eu des amalgames, on va dire. Il y a eu des mauvaises compréhensions de certaines choses. Le chausson de salle, ce n'est pas le chausson que l'on utilise pour la vie de tous les jours. On l'utilise en salle pour ne pas trop se blesser pendant l'apprentissage et prenant la pratique d'apprentissage. Quand on sort de la salle, on remet ces vraies chaussures. Et ce sont ces vraies chaussures qui feront le boulot quand nous utiliserons la boxe française s'il y en a besoin. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que la vraie chaussure de boxe, ce n'est pas ça. Ça, c'est un moyen de ne pas trop se faire mal. La vraie chaussure de boxe, c'est ça. Et uniquement ça. Donc, la boxe française, les techniques de boxe française sont-elles efficaces ? Eh oui, mais il faut qu'elles soient employées avec les bons outils et dans le bon contexte. On est bien d'accord. Mais il y a encore autre chose. Parce que ce qui a été oublié, malheureusement, depuis la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il y a aussi de la lutte dans la boxe française. Alors, pas de la lutte très développée. Non, mais ce sont des coups de lutte. C'est-à-dire qu'on cherche à projeter au sol, pour rechercher le chaos par projection au sol. Pertainement, moi, je trouve ça assez efficace. Sauf que si on ne le travaille pas, si tout le monde oublie, tout le monde pense que ça n'existe pas. Très souvent, quand je commençais à évoquer les vieux traités du 19e, des boxeurs qui étaient dans mon environnement, proches dans mon département, me disaient, mais c'est pas possible, ça n'existe pas, c'est pas possible. Et pourtant, lisez les textes, je ne les invente pas, c'est pas moi qui ai écrit les traités du 19e. Ils existent, ce n'est pas des mensonges. Mais il y avait tellement la fameuse codification, cette fameuse version sportive de la boxe française qui lui a coupé, on va dire, ses plus belles techniques. Et bien, les gens sont tellement codifiés là-dedans qu'ils n'arrivent pas à voir au-delà. Et à voir au-delà que, en fait, la boxe française, bien avant l'heure, c'est un MMA, c'est un art martial mixte. Sauf que la boxe française, c'est un seul art martial qui comprend les points, les pieds et les techniques de lutte. Donc, est-ce que la boxe française est efficace ? Oui, mais encore faut-il bien la pratiquer, encore faut-il apprendre les bonnes techniques, aussi faut-il, effectivement, bien l'enseigner. Si vous donnez un fouetté, ou un coup de pied brisé, ou un chassé, n'importe comment, ben, effectivement, ça va ressembler à n'importe quoi. Effectivement. Et puis, ça va faire mal, il va y avoir des tirailles, ça va tirailler au niveau des muscles, au niveau des tendons, on va se sentir mal. Il faut que les postures soient respectées. Tout simplement parce que, dans l'essence même de la boxe française, l'hygiène de santé, on va dire, la bonne santé et la bonne hygiène du corps est primordiale. Il faut respecter le mouvement, le bon mouvement pour respecter le corps et ne pas souffrir de douleurs inutiles. Donc, je pourrais rajouter, faire une petite conclusion sur ces deux paragraphes. Est-ce que la boxe française est efficace ? Oui, mais il faut avoir les bons outils et l'utiliser dans le bon contexte. La boxe française est-elle efficace ? Oui, mais encore, faut-il connaître les techniques et bien les faire. On va aborder un petit peu au niveau des coups de poing, du moins, parce que là aussi, il y a encore beaucoup de choses à dire. La boxe française, moderne, a suivi l'exemple de la boxe anglaise au niveau des techniques. Ah ben, il y a trois coups. Le direct, le crochet, le percute. Eh ben non. Eh ben non. Il y a plus de techniques que ça. Déjà, le direct, on peut le décliner en deux versions, avec le point vertical ou le point horizontal. Les crochets, pareil, on peut les envoyer de plus ou moins longue distance en travaillant sur le bassin et l'allongement du bras. Il y a les coups de poing semi-circulaires, les coups de poing de masse, les coups de poing retournés, les coups de poing revers. Ah ben oui, effectivement, mais ça change toute la donne. C'est qu'au lieu d'avoir trois techniques, vous en avez presque une quinzaine. Et en plus de ça, si vous changez de garde, vous doublez. Vous doublez le nombre de techniques possibles. Encore une fois, est-ce que la boxe française est efficace ? Oui, mais il faut l'employer comme il faut avec les bons outils. Il faut bien faire les techniques et bien les appliquer pour ne pas se faire mal soi-même. Et puis surtout, il faut les connaître. Et il faut bien les enseigner. Et il faut travailler pour ça. Combien de fois j'ai eu des gens en discussion, qui me disaient qu'ils ne travaillaient pas en double garde parce que c'est trop dur. Ah ben oui, mais si c'est trop dur, il faut aller faire autre chose. Il faut aller marcher. Si c'est trop dur d'équilibrer le corps, pour avoir une bonne hygiène de santé, bon ben, je ne sais pas, il faut faire autre chose. Il faut faire peut-être du vélo, c'est plus simple. Ou alors vous pédalez que d'un côté, qu'avec une jambe. Non, ce n'est pas concevable. La boxe française se pratique tout simplement en utilisant toutes les capacités du corps et en respectant les mouvements biomécaniques. Il faut travailler dans les deux gardes. Et ça, Charlemont, dans son traité, il le dit. Il le dit avec la pluie de son ami médecin. Il le dit. Il le dit. Il faut équilibrer les forces du corps pour ne pas avoir un muscle, des muscles trop forts d'un côté et trop faibles de l'autre. Sans quoi la colonne vertébrale se verrait attendre du côté du muscle le plus fort. Ben oui, mais ça, il n'y a pas... Au 19e siècle, il le savait déjà. Il le savait. On n'a rien inventé à ce niveau-là. Il faut équilibrer le corps. Travailler à garde à gauche et garde à droite. Pourquoi ? Pour muscler de façon équivalente les deux parties de notre corps, que ce soit la droite ou la gauche. Et alors, certains rétorquent. Oui, mais c'est trop dur. Mais il faut travailler. C'est le travail qui paye. Pour la boxe française, c'est le travail qui paye. Effectivement, balancer un coup de pied en faisant tout et n'importe quoi, c'est facile. Ça peut faire mal. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Attention. Ne méprenez pas mon propos. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Mais faire une technique et se fermer en même temps, je ne trouve pas ça très efficace. Pour ma part. Je peux concevoir qu'on ne soit pas d'accord. Mais pour ma part, si on veut utiliser des techniques de combat pied-point et lutte, pour ma part, il faut que quand j'utilise ces techniques, elles ne me fassent pas mal. Ou du moins, qu'il n'y ait pas des effets secondaires cinq ou dix ans après avec les hanches déboîtées, les genoux cagneux ou alors toutes sortes, toutes formes de douleurs qui sont stupides parce que tout simplement je n'ai pas respecté la biomécanique de mon corps. Voilà. Non, mais il faut être honnête. La boxe française est un art martial efficace. Mais il faut avoir les bons outils. Effectivement, si on se balade en tong, on ne va pas utiliser la pointe de pied, on va se faire mal. Mais il y a d'autres techniques. Il y a les chasser, les revers, et puis il y a toute une pannelle de techniques en point qui sont largement efficaces. Ensuite, il faut bien placer ses hanches. Il faut bien placer son corps pour venir frapper efficacement en utilisant tous les potentiels, les appuis, les prises de vitesse et le déploiement total du corps. Et enfin, pour les coups de pied, les coups de poing, je veux dire. Et enfin, pour les coups de poing, eh bien là aussi, il faut encore les connaître, il faut savoir les faire, il faut savoir les donner. Comme souvent, je vois des gens qui tapent comme ça, c'est n'importe quoi, il faut savoir, il faut savoir. Mais ça, 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 ça prend et ça, ce travail, c'est le travail. Il faut travailler. Tout simplement. Tant que ça fait mal, c'est pas bon. Tant qu'on se fait mal, c'est pas bon. Il faut travailler. Pour moi, c'est la seule solution viable et pérenne à long terme, travailler dans le bon geste du corps et travailler consciencieusement. Voilà. À partir de maintenant, je laisse la discussion ouverte. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à me contacter directement. Nous pourrons discuter par message personnel ou directement par d'autres voies de communication. Voilà. J'espère que ce petit dépied dans le plat vous aura plu et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501